La grève générale est-ce l'ultime solution ? Beaucoup de voix s'élèvent en faveur d'une grève générale pour renforcer l'expression du mécontentement populaire, traduit par le Irak chaque semaine, et cela depuis bientôt 9 mois, et d'autres aussi nombreux sont nettement contrées considèrent cela comme étant superflu. Une prise de position bâclée sur le sujet en question me paraît déraisonnable et, ma foi, irresponsable, à dire vrai, ce sujet me tarabuste depuis son apparition dans les débats et autres échanges d'idées depuis les quelques semaines suivant le 22 février, rappelez-vous, il en était question comme ultime recours à l'entêtement du pouvoir. C'est après mûre réflexion que j'ai pu saisir sommairement les bienfaits et les méfaits d'une telle action, la grève est en quelque sorte, si vous préférez, un paradoxe et non des moindres. Certes, une grève générale démontrerait une foi pour toute la volonté de la majorité des Algériens d'exprimer leur désaccord devant la situation vers laquelle le pays s'achemine pianissimo, et ce, par la tenue d'une consultation électorale majeure en cette fin d'année. D'un autre côté, un mouvement d'une telle ampleur, s'il se réalise à une échelle nationale, risque d'envenimer encore plus le contexte d'un point de vue économique, les retombées seront toxiques sur le peuple déjà fragilisé par l'incertitude de ne pas avancer d'un iota depuis huit mois. Mise à part les incarcérations qui, franchement, n'amusent plus grand monde désormais. Donc, cette grève ne profitera à personne dans l'Algérie intra-mureaux, pour certains, ils ne verront même pas de différence dans leur quotidien opulent, de toute façon ils sont à l'image du pays, ils ne consomment que les denrées importées, c'est fou, même l'eau minérale y passe à coup de 200 dinars la bouteille avec des packs bien rangés dans leur 4-4, dont le prix équivaut à celui d'un appartement au standing. Pour d'autres, les choses seront différentes et risquent de noircir les jours d'automne qui s'installent déjà, ce pour qui, la vie est simple sans extravagance outrancière, ce qui n'arrive pas à se projeter dans l'avenir, un avenir proche, je parle de semaines et nullement de mois. Ce peuple qui voit la normalité partout où il pointe sa parabole mais qui ne supporte plus la dualité au sein de laquelle il évolue, deux Algéries en une, la belle et confortable vie qui côtoie, sans trop de friction, la grise et saumâtre existence. Abonnez-vous à notre chaîne. Cliquez sur la cloche pour rester au courant de l'actualité algérienne. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501